Musique 4 personnes sur 5 souffriront au moins une fois dans leur vie des douleurs dans le dos. D'où proviennent ces douleurs ? Dans votre colonne vétébrale, un de vos vétèbres se trouve du cartilage qu'on appelle le disque intervétébral. Le disque, c'est un peu comme un coussin bien gonflé qui maintient vos vétèbres séparées. Plus on utilise un coussin, plus il se dégonfle. C'est pareil avec le disque intervétébral. Plus vous prenez de l'âge, plus vos dix se dégonflent et perdent de la hauteur. À un moment donné, les vétèbres que vos dix séparées au début se rapprochent. Elles finissent par se frotter les unes aux autres et exercent des pressions sur les nez qui traversent la colonne vétérale. Et c'est ça qui explique les douleurs vraiment intenses que ressentent les patients qui souffrent de cette maladie. C'est d'ailleurs l'une des premières causes d'invalidité dans le monde. Aujourd'hui, si par malheur vous vous retrouvez à un stade avancé de cette maladie, vous n'aurez pas d'autre choix que de subir une chirurgie. Et comme vous le savez, la chirurgie est très invasive et dans ce cas précis, elle n'a même pas pour objectif de traiter la maladie. Elle sert uniquement à contrôler les douleurs. Dans ma thèse, je travaille sur une thérapie injectable, donc à utiliser sans chirurgie, qui a pour objectif de traiter la maladie, c'est-à-dire de regonfler le disque. Tout le monde ici connaît les crevettes. Sur la peau des crevettes, on retrouve une longue chaîne de molécules qui, après avoir subi quelques modifications, donne une poudre qu'on appelle le kytosane. Le sucre se dissout dans de l'eau simple. Le kytosane, lui, il a plus de caractère. Il se dissout uniquement dans des solutions acides. Après dissolution, moi j'y rajoute une base, un soupçon de bicarbonate, des cellules souches et des molécules pour booster ces cellules. J'obtiens ici une misture liquide que j'injette dans le disque. Le liquide arrivé dans le disque, il va le regonfler. Mais il va aussi se solidifier et me donner un hydrogel. Pensez à du jello, ce dessert de gélatine populaire en Amérique du Nord. C'est la même testue. Le premier défi de mon projet a été de trouver la bonne composition pour que le jello, l'hydrogel, que j'obtiens après solidification, soit suffisamment résistant pour supporter les contraintes mécaniques dans cette partie du corps. Le second défi a été de choisir la bonne molécule et le bon dosage pour cette molécule afin qu'elle soit en mesure de stimuler mes cellules à produire tout ce qu'il faut pour garder mon disque gonflé dans le temps. L'objectif ultime de ma thèse est de pouvoir un jour remplacer la chirurgie par de simples injections pour traiter les maux du dos. Je vous remercie. Je vous remercie. – Sous-titrage FR 2021